l'interdiction de la chicha est entré en vigueur mercredi depuis l'office central des stupéfiants effectué des descentes dans les chicha club de Bamako suite à ceci beaucoup de jeunes du pays portent plainte à cette interdiction et qui a suscité une énorme manifestation que s'est-il réellement passé alors nous t'invitons à rester branché jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir la réalité qui se cache derrière cette histoire j'aimerais les consommateurs en cours de peine d'un à dix jours de prison et une amende d'un à 20 dollars environ makan fofana a assisté impuissant à la fermeture de son établissement il raconte le fait en disant que vers le menu mercredi dernier ils sont venus fermer leur club de chicha avant de prendre une telle décision qu'il est important de prévoir quelque chose pour les victimes et que certaines personnes vivent de cela ces dernières années les bars où les jeunes tirent la pipe à eau ont fleurit dans la capitale pour y mettre fin les autorités manuelles avaient annoncé en août 2022 l'interdiction du nargulé Bamako traque également toutes les chaînes de distribution allant des importateurs aux consommateurs cette mesure a divisé les maliens entre les défenseurs de la santé et amateurs de distraction en effet au vu de tout cela un malien souligne ceci le pays perd plus dans l'interdiction de la chicha mais avec tout cela si l'état décide de l'interdire c'est pour le bien-être de la population la population doit donc accepter l'interdiction en 2017 un groupe de l'organisation mondiale de la santé mettrait en garde contre la dangerosité du nargulé de une à dix fois plus nocif que la cigarette et qui ne fait pas l'objet des mêmes campagnes de sensibilisation que le tabac nous voici juste à la fin de cette vidéo merci de nous avoir suivi alors si tu es nouveau sur cette chaîne n'hésite pas à liker la vidéo et de t'abonner pour plus d'infos sur l'actualité à la prochaine ciao